Bonjour, aujourd'hui je vous propose de voir un exercice pour travailler principalement les fessiers, le hip thrust avec la barre et les élastiques. Alors j'installe les chevillères autour du pied et des élastiques. Alors à la base après vous pouvez mettre les chevillères avec la bonne marge directement autour des élastiques, comme ça vous avez juste à placer les pieds. Mais là c'est juste pour montrer que je bloque bien les chevillères, les pieds sur les élastiques entourés par les chevillères. Comme ça je suis sûr que les élastiques ne vont pas partir, c'est pour bien bloquer les élastiques parce que c'est un risque qui peut arriver avec le hip thrust que les élastiques s'échappent. Donc là je passe bien les élastiques, la chevillère autour du pied qui bloque les élastiques en même temps. Une fois bien calé ici je me mets les épaules sur un support, la nuque toujours alignée avec la colonne, la nuque ne part pas en arrière et elle suit la colonne. Et là je vais, les pieds bien calés au sol, je vais juste monter le bassin. Donc l'angle des mollets et des cuisses ne doit pas trop bouger si je cherche à cibler les fessiers, vraiment les fessiers, je garde l'angle entre les mollets et les cuisses. Et là je vous montre au sol, les épaules au sol, là je cherche à pousser le bassin vers le ciel. Donc je bloque ma barre sur le haut des cuisses et je vais pousser vers le ciel en contractant volontairement les fessiers. On va vraiment travailler sur les fessiers, donc une contraction volontaire sur les fessiers. Les ischogobiers, on va travailler aussi, les lombaires. Mais si vous voulez mettre surtout l'accent sur les fessiers, on contracte volontairement les fesses en levant bien le bassin. Sous-titrage ST' 501